hey salut à tous les amis on se retrouve pour ce nouvel épisode sur ultime j'espère que vous allez bien alors qu'on était encore dans ce qui pourrait être le prologue parce que ça s'est pas encore vraiment lancé on n'a pas encore vu le tueur en oeuvre on l'a entre aperçu dans le premier épisode mais depuis rien donc on retrouve chris et josh les deux potes donc le frère d'ana et le bf réfléchit affectueux compliqué c'est quand tu vas installer des antennes relais ici je commence à plus capter bah si tu as un million en trop donne le moi et puis je m'en occupe ah bah puisque tu en parles oh dommage il est dans mon autre veste oups salut ça s'est bien passé ouais plus ou moins mais ça fait plaisir de te voir qu'est-ce qu'il a on surveille mais ça commence à se mettre en place yo 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 est ce qu'on va finir par y arriver ou quoi ouais mec commère inquiet moi je veux la commère math et emily sont ensemble maintenant on dirait et mike il en pense quoi je crois que mike a déjà la tête ailleurs si tu vois ce que je veux dire merde saleté de truc c'est gelé bah oui il ya des fous pisser dessus ah ouais il y en a des millions mais elles sont toutes fermées il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir d'une façon ou d'une autre attends attends une seconde tu veux dire entrer par effraction c'est pas vraiment une effraction si on est proprio non ouais tant que je te dénonce pas allez je te suis l'artiste alors il faut qu'on entre par effraction parce que la porte est gelée ça commence tellement bien je la joue confiant je la kiffe bien mais j'ai un peu froid je crois que je me blottirais bien devant la cheminée ouais ça pourrait être pas mal non mais mais qui veut jouer le tombeur allez viens t'as dit qu'il fallait qu'on trouve une fenêtre c'est une fille qui doit vraiment valoir le coup tu penses pas j'aimerais vraiment lui arracher sa parka émerouler dans la neige avec elle tu vois on va kisser pour faire genre ouais carrément alors quand est ce que tu vas la mettre dans ton lit comme si c'était possible arrête de dire ça mec elle passe presque tout son temps avec toi en ce moment bah oui mais tu sais on est que des amis écoute mec regarde autour de toi regarde ces belles montagnes est ce que tu vois des parents tu peux imaginer un scénario plus parfait dégoulinant possibilité érotique toi et ashley enfin seul tu as fait le plus gros du travail tu as été le parfait gentleman maintenant il est temps de passer à l'attaque sautte la sautte la vite on va dire ouais tu as peut-être raison tu as peut-être raison tu es un chasseur mec sans peur sans pitié elle va même pas comprendre ce qui lui arrive il a carrément pas la gueule pour ça je tiens à le dire c'est sûr qu'un petit cul gelé déjà là il y a une hachette alors là la base non il y avait leur atelier d'armes est ce qu'on a raté tout parce que je vois que ça se met dessus en mode 1 10 4 sur 30 aussi qu'on en ait raté deux autres ou pas pas moi est ce qu'on peut pas grimper là il faut refaire le mouvement à chaque fois une fenêtre entre ouverte ou pas on va péter la fenêtre quand même voilà ce souffle de l'autre sens il va fallu dire tout de suite un atelier je vais bien j'aurais du mieux écouter pendant les cours d'escalade quoi en sport tu sais où il faut grimper à la corde j'ai fait ça moi non je pense pas tiens utilise ça oh bah oui un briquet je viens d'avoir une super idée ok alors je suis presque sûr d'avoir un déodorant dans une mais non il va faire un chat d'humour vous pourrez l'utiliser avec le briquet je comprends pas comment un déodorant pourrait aider c'est un vaporisateur ah ouais j'ai compris un lance-flammes comme on fait avec les petits soldats ce qu'on a fait fondre dirige le déodorant vers le briquet et adieu serrure gelée tu perds alors tu fais ça je vais essayer d'arranger quelque chose est ce que tu es prêt à fouiller un peu dans le noir bah oui on avait vachement envie de faire ça ouais retrouver tout seul dans le noir dans sa maison le truc où ça te met pas du tout en confiance qu'est ce que c'est c'est un totem ça un bout totem sévère déjà il ya quelqu'un lunettes qui crame donc c'est encore un petit bout là c'est une paire ok on a la suite qui va avec ça non ah mais non j'ai pas fait le bon truc moi je suis con ah j'ai la suite là ils perdirent la tête meurtrier ouais d'accord meurtrier ouais pourquoi pas j'ai envie de dire d'accord quoi j'aime pas trop le bruit attends mais je sais même pas où je suis tiens il ya un journal bout de journal oh mais je voulais dire moi j'ai pas le droit de lire voilà 5 juin 97 the alberta bugle un ancien concierge condamné pour incendie criminel jure de se manger de la famille des magnats du cinéma par charlie scott journaliste en chef victor milgram 52 ans a été condamné hier à 16 ans de prison pour incendie criminel aggravé commis à blackwood pints milgram a été le concierge du vieil hôtel de montagne pendant 28 ans toutefois lorsque le producteur hollywoodien bob washington a fait l'acquisition de la propriété milgram a été renvoyé sur un coup de théâtre sensationnel la condamnation s'est terminée avec un milgram enragé criant des obscénités à la femme très enceinte de washington melinda la qualifiant de grosse pute il s'est engagé obtenir tous deux de son putain de mari et de ses enfants ajoutant qu'il les ferait souffrir melinda visiblement eu du mal à maintenir son calme tout en long de l'affaire et a déclaré plus tard que même si les menaces de migrable l'avait bouleversé elle faisait entièrement confiance au système judiciaire pour sa protection et celle de sa famille ouais ça sent pas bon quand même on sent le mec qui veut se venger par contre il ya de quoi faire du snow il ya de la planche là tu rentres dans la pièce pourrait y avoir n'importe quoi j'aurai c'est vrai c'est vrai j'ai pas confiance le dit je sais pas où je vais moi je connais pas sa maison à l'autre demeurer bon y'a rien j'ai l'impression ça va tout droit mais comment tu pourrais te faire agresser il y avait un poster là il ya un tableau et sa famille avec ses soeurs un portrait de famille ça va dans quelle branche à des jumelles ok tout je suis pas rassuré j'avais vu il ya du bruit c'est à vous à l'entraîner ça sent ou pas que je vais me faire agresser moi je comprends pas pourquoi l'autre il est pas venu avec moi pour m'aider ça aurait été tellement plus simple en vrai de dire ouais la salle de bain c'est par là non là tu dois t'émerder vous avez froid salut chris très marrant comment tu m'as reconnu est ce que tu devais pas essayer d'ouvrir la serrure bah j'essaye quoi parce que alors je suis venu la dernière fois il ya un an vous croyez franchement que je me rappelle je même pas où je suis arrivé moi je suis déjà perdu là il ya un escalier là bas non putain mais on voit que dalle pittorien c'était ce chalet non c'est un fake ça il ya quand même des bruits étranges on peut allumer la télé voilà télé elle marche pas les mecs sont assez riche pour s'acheter ça ils ont même pas une télé qui marche déconner oh ah oui d'accord et tout en angle donc j'en sais rien je ne sais pas alors moi j'imagine que la salle de bain c'est là haut quand je vais aller voir par là et ouais il ya un truc qui brille mon poula une autre photo jour de famille photo du bal de promo prêt pour le bal de promo anna sam mike et emily dans ce qui est dommage c'est qu'on pouvait remettre la photo dans notre sens en fait quand on le tient ensuite il faut on est bloqué en fait si je veux retourner la photo je suis obligé de rester je peux pas remettre l'image je trouve un peu con la plupart des jeux on peut tourner alors à gauche non mais il ya de la neige qui tombe ou c'est moi dites moi que c'est de la poussière là il ya une fenêtre qui claque être sale bruit qu'on a entendu à les savoir non mais il aurait pu me dire aller où la salle de bain ou la c'est une chambre non c'est quoi ça c'est une salle de bain ah ouais ok c'est le jacuzzi qu'on voyait merde c'est le stick droit voilà le inferno pour hommes a fait peur c'est quoi ça mais c'est con quoi un truc caché dedans on est en train de geler sur place ouais mais t'as cru que je me touchais la nouille ou quoi reculer je vais faire cramer la porte merci 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 je serai là chaque semaine encore ouais non mais là c'est bon je me doutais qu'il allait finir par sortir ce truc m'a fait flipper mais je sais pas ce que c'est un tigre bah oui mais c'est vrai c'était quoi c'était un petit ourson pépère con j'aurais pas vraiment dit ça comme ça faut pas allumer la lumière surtout même si on se légèle un peu ici bon bah je vais allumer un feu cet endroit n'a pas du tout changé bah personne n'est revenu même avec tous les agents de police ça a été calme ici dernièrement non vous êtes prêt à faire la fête salut salut ah il veut trop lui défoncer sa face lui ouais vas-y fais comme chez toi mon pote d'accord ouais vas-y entre viens te relaxer prends ce que tu veux tu prends déjà tout ce que tu veux de toute façon on va défier qu'est ce que tu fais avec m sur le chemin quoi je vous ai vu avec le télescope et ben on s'est croisé ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu alors je l'ai prise dans mes bras c'est interdit ouais ouais c'est ça c'est ça et il n'y a rien eu d'autre tu sais quoi tu peux penser ce que tu veux serbe est libre fais attention Mike mettre un petit coup de pression comme ça il passait pour le jaloux possessif c'est toujours plaisir ouais toi aussi t'es pas courant ah ouais parce que maintenant sa copine est au courant elle a envie de jalouser ouais elle fait vraiment te puer c'est trop dégueu attends est-ce que t'essaye d'appeler sa langue là m non sérieux elle en fait pas un tout petit peu trop personne ne veut marcher sur tes plate-bandes chérie pardon t'as dit quelque chose oh la 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 combat des pouf pouf girl là bon ça balance tu es aigri de ne pas avoir réussi c'est ça et toi t'as réussi à faire partie de son troupeau Bravo jolie vache. C'est pas très malin de comparer la reine du bal à une vache. On va calmer le jeu. Carrément. Quand on a tous les atouts que Dame Nature peut donner. Oh chère. Tu n'achèterais même pas un pauvre morceau de pain rassi avec ses fesses. Mais t'es sérieuse ? T'appelles ça une insulte ? Cette garce prend du crack ou quoi ? Jessica, ferme là un peu. Tu veux ? Non, c'est plutôt toi qui devrais arrêter de fourrer ton sale nez dans les affaires des autres. Non attends, c'est moi qui vais m'en occuper de tes affaires, tu vas voir. Ah ! Tu veux que je te mette sur la gueule parce que là je suis prête. Arrêtez ! C'est pas pour ça qu'on est venu ici, ça va rien arranger. C'est pas ça que je voulais. Si, si on n'arrive pas à s'entendre 10 minutes, on a peut-être besoin d'une petite pause, non ? Mike, pourquoi est-ce que tu irais pas voir la cabane dont on a parlé ? Ouais, ouais d'accord. Tu veux y aller ? Tant qu'elle, elle n'y est pas ? Ça, c'est au bout du chemin. Ah comment j'y crée des embrouilles ? Je suis content que ce soit fini. Ouais. Alors Josh, tu nous l'allumes ce feu ? Il est où mon sac ? Hein ? Mon sac, le petit sac avec le dessin rose, celui que j'ai acheté sur Odéo. Matt, tu m'écoutes ? Mais si, tu t'en souviens pas ? À côté du magasin de chaussures italiennes où j'ai acheté mes stilettos et où tu t'es cogné contre l'étagère quand tu matais la fille au comptoir. Eh ben, elle me posait des questions sur ma veste en cuillère. Ouais, c'est ça. Elle était à fond sur ta veste de designer en cuir de vachette. Pourquoi tu détestes ma veste ? Matt, je veux mon sac. Oh merde, eh, peut-être que tu l'as oublié. Attends, tu crois vraiment que je peux oublier mon sac ? Euh, pas. Alors ? Non, pas du tout. Putain, t'as dû le laisser à la station du télé. Allez, viens. Ce sera pas long. Et après on se réchauffera ? Ouais, beaucoup même. Ok. Ok, allons-y. Bon, il y a séparation. Mode petit groupe. Ok, je vais prendre un bas. Mais arrête, il y a des mecs qui peuvent te mater au téléphérique. C'est la dernière des idées à ta place. Ah, exilé. C'est exilé. C'est exilé. Ça va ? Ça me plaît. Et il est loin, cette espèce de gîte. Ce fameux gîte ? C'est le nid d'amour. Le plus confortable et le plus romantique que tu verras de toute ta vie. Si jamais on y arrive. J'ai l'impression que la chance est de notre côté. Joue les bonnes cartes et peut-être que tu seras chanceux. Eh, les stars du porno. Vous allez avoir besoin de ça ? Stars du porno ? Je paierai cher pour voir ça. Charmant. Je suis désolé pour tout à l'heure. Inquiète, mec. Oh, je suis sûr que vous allez trouver un moyen de vous amuser. Ouais, c'est ça, cause toujours. Oh, ouais, j'allais oublier. Il faut allumer le générateur pour voir où vous mettez les pieds. Il fait sombre par ici. D'accord. Fais noter. Je crois que Josh était en train de me draguer. Ok. Tu veux l'inviter avec nous ? Euh, vraiment ? Quoi ? Non ! Mais c'est quoi cette vieille chaudasse ? Elle va me faire des plans à 3, elle. La meuf qui la joue sérieux, quoi ? Vraiment ? Je pourrais faire la saucisse, si on faisait un sandwich. C'était ça son plan. Et il est où le générateur ? On va parler de générateur. Eh, joli coeur. Une photo ? D'accord. Pourquoi pas. Ok. Oh, les gueules de merde. Non mais elle compte faire une vraie tête ou pas ? Ah non, t'as une gueule de merde, je préfère te le dire. C'est parfait, on est le couple le plus mignon. Ouais. Tu te vas faire mannequin. Garde cet appareil à proximité et je te laisserai peut-être commencer mon portfolio. Au gîte. Oh, compris. Attends, il n'y a pas un... Il n'y a pas un générateur, lui. C'est chelou quand même, il n'y a pas un générateur. Il a dit sinon vous n'allez rien voir. Oh, il fait trop froid ici. Ah, longtemps il neige. Je peux t'aider pour ça. Et comment tu vas régler ça ? J'ai quelques idées en tête. Ouais, ça aurait dû allumer ça, non ? Attends, je suis sûr qu'il y a moyen. Vous avez dit L1 pour marcher plus. Le mec, il laisse la meuf là-bas. Attends, mais il faut trouver un générateur. C'est obligé, il y a un truc. Ah, c'est bon, elle revient. Ah, il a parlé d'un générateur. C'est pas fou. Attends, deux secondes. Attends, poupée. Ouais, mais toi, t'es devant la câble. C'est quoi son idée de générateur ? C'est pas, ça descend là aussi ? Non, il n'y a rien. Il y a le bois ici. Ah, c'est un fake. Je ne sais pas où il est son générateur. Où tu te caches ? Le générateur, c'est le truc qui fait POUM 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 POUM. On est d'accord ? Ah, tu mets du kérosène ou je ne sais pas quoi, du propane dedans. Et ça tourne pendant quelques heures. Pour faire me donner de l'électricité. Je ne sais pas, il y avait une genre de lampe ou je ne sais quoi. En plus, c'est quoi pour marcher plus vite ? Elle a un ou elle deux ? Il me semble que c'était un. Ouais, là, c'est bien un truc à la loupiote, ça. On ne prend pas l'idée où ils l'ont planqué, elle gênée. Complètement con, votre idée. Regarde, là, il y a des... Ah, c'est peut-être là. Si elle croit qu'elle peut s'immiscer entre nous, c'est qu'Emilie est aussi bête qu'elle en a l'air. Avec un peu de chance, elle essaiera de nous suivre et se fera bouffer par un ours. Ah ouais. Bah, qui c'est tes copines, mec ? Qui elle est jalouse ? Ah, vraiment ? Hyper jalouse. Quel conne ! Il n'y avait rien, là ? Bon, au moins que c'est là, il y a un portail. Il y a un chemin qui va à droite. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Là, il y a une cabane. D'accord ? C'était ça, son histoire de cabane. Où est-ce qu'on l'allume, son générateur ? Parfait ! Voyons voir ça. Ah, ça doit être ça, voilà. Ah, on est d'accord, c'était ça. D'accord, ça s'allumait là. Ah, on n'est pas obligé de l'allumer, en vrai. Ouah ! Qu'est-ce que tu fais là, monsieur ? Il y a un mec derrière la fenêtre. Il n'y a plus rien, ici. Je ne sais pas pourquoi je suis sûr qu'il va nous éteindre le générateur, ce petit con. Et là, là, là. Il y a un mec au masque à gaz. Ah, c'est un totem. Donc ça m'intéresse. Quoi, c'est marron, ça. Ouais, il s'est pris une patate. C'est bon, il y avait un masque de clown. Donc, pour l'instant, on les a tous. Quelques temps plus tard, des prospecteurs sont... Et perdir la tête. Meurtrier. En fait, ça va nous raconter une histoire. Alors, si on a tous les totems. Il va peut-être nous expliquer le pourquoi du commun. Allez, viens, meuf. On va au gîte d'amour. Bon, petit à petit, notre ami le tueur, il a l'air de se mettre en place. Bah, quoi ? Shazam ! C'était bien, hein ? Ouais, vraiment. C'est... C'est génial. Oh, ouais ! Je suis le DJ. Mais fais gaffe, tu vas faire une avalanche. T'es excitée ? T'en as pas l'air. Ah oui, beaucoup. Je suis trop excitée, là. C'est comme une petite aventure. Une sexcapade. Non, mais les jeux de mots sur le sexe, quoi. On va faire une sexcapade. Une sexcitation. Ça va finir en sextape. Mais on fera des sextuplés. On va répandre la... Ils auraient pu l'enlever ? En fait, personne n'a jamais clôt l'enquête. Ok. J'ai la trouille maintenant. Tout est si flou. Je me souviens à peine de ce qui s'est passé. Ce dont je me souviens, c'est qu'on leur a fait une... Stupide blague à deux balles qui les a probablement tuées toutes les deux. Tu sais... C'est pas notre faute. Si elles sont parties dans les bois. Ouais. Bah un peu quand même. On aurait pas pu deviner qu'elles allaient réagir aussi bêtement. Non mais sérieux. Aussi bêtement, quoi. Bah quoi. Elle s'est sentie flexée. Elle voulait pas rester dans le groupe, la Hannah. Elle allait montrer ses seins. Je t'attends à quoi. Bah tout le monde n'est pas une chaudasse comme toi. Qu'est ce bruit ? Euh... T'as... Entendu ? J'ai... Entendu un truc. Ouais. T'as l'air rassuré d'un coup. Non mais je suis sûr que le méchant il va avoir des masques par rapport en fait à... A ce qu'on a mis comme réponse. Ah non, même pas en rêve. Il n'y a pas moyen que je reparte au chalet du musée des horreurs pour boire du chocolat chaud avec... Ah ouais d'accord, non mais la meuf. Hein, quand je le dis aux enfants qu'il faut pas s'appuyer comme ça. Ouais ? Ça va ? Bordel, tu m'as foutu une de ces trouilles. Tu crois que j'ai pas eu peur moi ? Et tu t'es pas blessé au moins ? A ce que je vois, j'ai toujours mes 7 membres sur moi. Ouais, ouais. Mais là y'a un chariot qui arrive et qui la défonce. Euh... Je peux pas te dire. Euh... Je sais pas. Je vois rien du tout ici. Oh c'est la joue héroïque. Ok, je viens te chercher. Ne bouge pas. Oh putain y'avait le mec, j'ai bien fait de rester. Ah j'ai bien fait de sauter je crois. Tu m'aides à déplacer ce chariot ? Ok. Non mais tu m'aides si tu me regardes en fait. Non mais la meuf quoi. On se retrouve dans la mine. Quand je nous imaginais Gemira à l'unisson, je pensais pas vraiment à ça. Ah gros dégueulasse. Allez on va stopper ici cet épisode 3. C'est plutôt bien. Ça avance. Le tueur commence à faire beaucoup d'apparitions. Un peu furtives dans notre dos ou à la fenêtre. Ça commence à se mettre en place. J'espère que ça va vraiment se lancer. Bon le coup de l'ours c'était sympa. Ça m'a fait sursauter. J'avoue que j'ai été surpris. Je dois l'admettre. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympathique. On se laisse prendre. On se laisse happer par le petit univers qui se met en place. Je pense que c'est bien. Parce que si on serait vite dans le vif du sujet. Finalement peut-être qu'on n'aurait pas cette attache avec les personnages qu'on pourrait avoir au fil des heures. Donc on verra ce que ça donnera. En tout cas c'est plutôt sympathique. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Halloween approche à crampas. Et donc on va essayer d'avancer chaque semaine avec notre lot d'épisodes pour avancer vers cette date fatidique du 31 octobre. J'allais dire du 31 août. Non mais cherchez pas. Non mais c'est normal. C'est normal la fatigue voilà. Non mais c'est rien. Donc merci à vous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme toujours. Moi je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.